Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo de 2018, donc je voulais avant toute chose vous souhaiter une bonne année 2018. J'espère que vos véhicules n'auront pas trop de panne ou que vous trouverez peut-être les réponses dans les tutos que je fais sur ma chaîne. Si toutefois les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à faire comme fan de deux roues et adrigeant, à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, on va continuer le démontage du cardan passager de la 205 GTI qu'on avait commencé il y a quelques temps. Donc comme vous allez le voir, c'est un peu la galère. Je vous laisse regarder la vidéo. Alors, le cardan, on le voit juste là. C'est celui qu'on avait essayé de démonter, mais j'avais été un peu bloqué avec le palier de roulement qui est juste derrière parce que je n'arrivais pas en fait à sortir le cardan. Donc là, on va voir aujourd'hui comment le sortir sans être trop embêté, même si c'est déjà un peu embêtant de le démonter comme ça parce qu'on préférerait juste le tir en arrière pour l'enlever. Alors pour faire un peu de place déjà, on va enlever la partie en plastique qui est là. Comme ça, ça nous permettra de voir sur le côté du moteur et je pourrais vous montrer exactement comment le démonter. Donc on va commencer à enlever les écrous qui sont là, là. Il devait y avoir celui-là et il y en a un autre, un petit qui se trouve juste derrière. Alors voilà pour les trois premiers qui sont enlevés. Maintenant, le dernier se trouve au niveau du berceau, juste en dessous. Donc si vous le démontez, vous allez tout de suite le trouver. En fait, c'est un bout de plastique. Donc vous allez le suivre, vous allez le trouver. Et juste en dessous, c'est une petite vis de 8. Alors maintenant, on se retrouve donc avec le cardan, juste ici. Et il va dans le fond, juste au niveau de mon doigt. On voit une pièce en aluminium, là. Elle fait partie aussi, là. Ce bout de la pièce fait partie aussi de la pièce du fond. Et en fait, le cardan passe à travers avec un roulement. Donc maintenant, il va falloir enlever cette pièce avec le cardan pour pouvoir tout sortir d'un bloc et après enlever le cardan de la pièce. Donc pour ça, on a, je crois, 3 ou 4 écrous. Donc on en voit un juste là, là. Qu'il va falloir desserrer. Et après, on a en plus le silent bloc qui est là. Donc ça, ce silent bloc-là, c'est l'anticouple. C'est comme le moteur à la verticale. Quand on vient à accélérer ou à décélérer, en fait, le moteur bouge un peu. Et pour éviter qu'il vienne taper dans le fond sur la caisse ou devant aller éclater le radiateur, en fait, il est fixé au berceau par ce silent bloc anticouple. Le silent bloc, lui, permet quand même d'avoir un léger jeu du moteur. Mais son plastique, son caoutchouc, fait que ça limite quand même le couple. Alors sur les 205 de rallye ou les voitures de rallye, ils montent des silent blocs vraiment rigides en plastique dur. voire en acier et ça permet d'avoir vraiment tout le couple du moteur sur les cardans. Bon là, après, ça fait vraiment travailler la caisse. Alors là, on va commencer à desserrer déjà le silent bloc anticouple. Pour ça, on se met de chaque côté. Et on desserre. À ce niveau-là, faites très attention, c'est que votre anticouple là peut être en charge, en fait, on va dire. C'est-à-dire que quand vous enlevez la vis, il se peut que le moteur descende un petit peu sur son axe. Donc faites attention à ne pas prendre le moteur sur la tête. Là, je vois qu'en fait, j'arrive à le bouger. Donc c'est qu'il n'y a pas de mouvement du moteur. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc celle-là, je vais la laisser pour le moment. Bon, alors on en était là. On a commencé à desserrer le cache en plastique et à l'enlever sur le côté. On a desserré cet écrou-là depuis l'autre côté aussi. Et maintenant, il va falloir enlever, c'est ce support-là. Donc c'est le support qui fait le lien entre le berceau qui se trouve à droite et le moteur qui se trouve à gauche. Par le silent bloc qui est là. Nous, la pièce qu'on va vouloir enlever, c'est celle qui est entre là et tout au-dessus. Tout ce bloc-là. Donc la première des choses, ça va être d'enlever ce support-là et de desserrer cet écrou-là. Alors oui, une chose que je ne vous ai pas dit. Pour 2018, j'ai décidé de mettre des gants pour éviter de me pourrir les doigts comme je le faisais dans les anciennes vidéos. Voilà, alors là, on va garder l'écrou. Le bon écrou. Alors il n'y a pas de rondelle. Ça, c'est une chose que j'ai vue sur la 205. C'est que je pense que, bon, au niveau mécanique, c'est un peu une base quand même. C'est qu'en fait, ça, c'est des écrous-freins. Donc dès qu'il y a un écrou-frein, souvent, il n'y a pas de rondelle. Il peut y en avoir quand même deux plates de chaque côté. Mais souvent, quand ça en est un écrou nylon comme ça, avec la balle nylon, il n'y a pas de rondelle. Alors maintenant, on va enlever la vis que je n'avais pas enlevée au début. Là, par contre, il y a une rondelle. Et là, on va essayer d'enlever le support. Donc on l'enlève de la droite ainsi que de la gauche un peu en même temps. Et je vais essayer de faire bouger un peu le moteur pour pouvoir le sortir. Si ça veut bien venir. Alors, ce support, il n'a pas de sens. À ce que je vois, il a l'air d'être vraiment pareil. Je pense que si on l'inverse entre le haut et le bas, comme on l'aurait vu dans cette position-là, je ne pense pas qu'il y ait de grande différence. Pour les repérer, alors moi, comme c'était monté sur la mienne, c'est les deux crans vers le bas. Sauf que si on le retourne, les deux crans sont aussi vers le bas. Donc c'est un peu... Je pense qu'il n'a pas du tout de sens. Celui-là, il ne doit pas en avoir. Alors là, on peut voir le cylindre bloc qui est niveau berceau. Donc là, il y a... Je ne sais pas si c'est de la graisse. Je pense que ça doit être de la graisse ou la saleté qui s'est mis là. Au niveau du cylindre bloc, il ne bouge pas comme ça. Mais je le testerai en mettant un tournevis pour voir si vraiment il a du jeu ou pas. Alors, où je le change, où je ne le change pas, je ne sais pas encore. Je vais voir ça après, quand on refera les pièces. Par contre, celui-là, on peut voir qu'il a un peu de bouffée. Le centre est en alu et l'extérieur en acier. Alors celui-là a changé, par contre, c'est vraiment la galère. Et comme on peut le voir, il bouge, c'est normal. Il n'a que deux fixations, une en haut et une en bas. Sur les côtés, il n'y en a pas. Donc là, vous voyez, je peux le tourner. Par contre, si je le fais de haut en bas, là, je ne peux pas beaucoup bouger. Il n'y a que comme ça où je peux le bouger. Donc je pense qu'il est bon aussi, celui-là. Je verrai si je trouve quelque chose pour voir s'il y a vraiment une valeur qu'on peut mesurer ou pas. Mais je ne pense pas. Alors maintenant, il va falloir enlever le support du moteur. Donc là, on va avoir des boulons. Donc on en a un là. On en a un au-dessus. On en a un en-dessous là. Et on en a un derrière. Suite derrière, je vous l'ai montré quand on était de l'autre côté. On le voyait à peu près. Et maintenant, on va commencer à desserrer tous les écrous. de l'alcool. Merci. Merci. Voilà donc le support est desserré du moteur, maintenant il va falloir désaccoupler les deux parties entre elles. Alors on a dû me voir, je pense dans la vidéo, prendre une clé et taper au marteau sur la clé directement. Alors, j'en assume totalement la responsabilité parce que je vois souvent des personnes en fait mettre leurs clés et puis taper avec leurs mains comme ça. mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut se faire très très mal à une main et donc je préfère taper avec un marteau sur ma clé et changer la clé au bout d'un an ou deux s'il faut, que de m'éclater une main en plus, on peut voir c'est quand même, c'est minime quoi, c'est minime ce que je fais dessus alors pour les séparer le problème qu'il va y avoir c'est que là il ne va pas bouger, c'est parce qu'en fait il y a une goupille qui est dans le moteur et en fait qui traverse cette pièce là donc il va falloir avec un tournevis séparer gentiment les deux pièces pour pouvoir l'enlever enlever la goupille qui traverse le support Bloom il y a le alors là comme on peut le voir ça veut pas sortir donc en fait c'est les deux goupilles qui sont là il y en a une là et une à l'opposé et je pense que comme j'essaye de tirer comme ça eh ben les goupilles donc sont trop longues donc j'arrive pas à le sortir assez parce qu'en fait l'arbre là veut pas veut pas se pousser plus puisqu'il est dans la boîte de vitesse donc là je sais pas comment je vais faire bon ça fait à peu près dix minutes que j'essaie de le sortir j'y arrive toujours pas à cause des deux goupilles qui sont sur les côtés donc ben là pour la restauration je vais faire autrement c'est que quand on enlèvera la boîte de vitesse qui se trouve là l'arbre va être va descendre en fait va sortir de la boîte de vitesse et je tomberai en même temps le bloc puisque je pourrais le reculer comme l'axe sera plus dans la boîte je pourrais le reculer et tout sortir le cardan avec le bloc alors petite précision sur le démontage que je viens de faire j'ai utilisé donc ce cette barre donc cette barre elle est en cuivre elle n'est pas en acier parce que comme le bloc est en alu je préfère utiliser du cuivre qui va qui va plus facilement s'abîmer qu'une barre en acier qui elle abîmerait clairement le bloc quoi nous voilà pour cette vidéo sur le démontage du cardan passager qui me donne quand même bien du fil à retordre je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bonne journée